En résumé, j'avais cette fonction en don de si, on avait trouvé a0 égale 0, an égale 0 et bn qui vaut moins 2 sur n fois moins 1 puissance n. Donc des fois dans les énoncés on vous dira, suivant la parité de n, trouver la valeur de bn. Donc si n avait été pair, en fait ici le moins 1 sur n valait 1, donc ça faisait moins 2 sur n. Et si n était impair, cet élément là vaut moins 1, donc moins par moins, ça ferait 2 sur n. Donc on va pouvoir dans le développement en série de Fourier f1 simplifier ce développement. Donc ça c'est la formule classique du développement en série de Fourier de f. Alors on sait que a0 vaut 0, donc lui disparaît. On sait également que an vaut 0, donc tout ça disparaît. Donc il va rester que le bn. On sait également que la pulsation oméga vaut 1, donc on va pouvoir le remplacer et obtenir le fait que la série vaut, série qui vaut n égale 1 à l'infini de moins 2 sur n fois moins 1 puissance n, donc tout ce coefficient là je l'ai remplacé ici, sinus de nx. Au niveau de la conséquence graphique, on va essayer de retrouver ce que l'on avait vu sur une vidéo précédente. Donc ça c'est la série de Fourier que l'on vient de trouver précédemment. Si on cherche la première somme partielle, c'est qu'on va donner la valeur grand n ici, on ne va pas aller jusqu'à l'infini. Vous vous souvenez, on donne une somme finie d'éléments, et la première somme partielle c'est pour grand n égale 1. Comme petit n commence à 1, et bien la seule élément de cette somme partielle c'est pour petit n égale 1. Donc si je remplace petit n égale 1 dans tout ça, ça va me faire moins 2 sur 1 fois moins 1 puissance 1 sinus de 1x. Donc ici moins 1 puissance 1 ça fait moins, moins par moins ça fait plus, il reste 2 sinus x. Si je remplace sinus x au niveau graphique, et bien j'ai cette fonction là qui oscille, ça c'est ma fonction en don de si donnée ici. Si on cherche à faire la deuxième somme partielle, c'est que cette fois-ci mon grand n, on lui a donné la valeur 2, donc je dois avoir deux termes dans ma somme, qui sont l'élément pour n égale 1 ici, donc que je viens de calculer précédemment, plus, même chose pour n égale 2, c'est-à-dire moins 2 sur 2, moins 1 exposant 2, sinus de 2x. Si on simplifie ce bout là, ça va faire sinus de 2x moins 2 sinus de 2x. Si je cherche à représenter cette fonction, 2 sinus x moins 2 sinus de 2x, j'obtiens cette courbe ici qui commence à s'accrocher de la fonction en don de si. Et vous vous souvenez en fait, c'est des graphiques qui ont été utilisées pour vous expliquer en fait l'intérêt des séries de courriers. Et donc, si on continue à calculer toutes les sommes partielles, en fait, on retrouverait toutes les expressions des fonctions données dans la vidéo 13. Et donc, si on continue à calculer toutes les expressions des fonctions données dans la vidéo 13.